Musique Voilà, ça c'est les portraits des citoyens. Musique Ici, ce qui se passe, c'est une assemblée citoyenne. C'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort. Musique La diversité, la diversité des gens. La démocratie. L'engagement. L'intelligence collective. Je pense que c'est une nouvelle forme de rencontre, d'aventure et d'aventure. Un Bürgerrat baut Brücke. Musique ... ... ... ... qui ont fait un plan d'honneur ou un plan d'honneur. ... pour voir ce qu'on peut apprendre à l'épreuve. On peut parler de tout, tout ce qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas fonctionné, et tout ce qui est bien fonctionné. Et c'est notre connaissance de l'exchange. Nous sommes un groupe de citoyens, qui soutiennent les citoyens de la Convention pour le climat. Nous sommes en ce processus, l'intelligence collective. Nous croyons que c'est très important pour la démocratie que les gens et les citoyens se mobilisent autour de cette question, que les gens politiques travaillent sur ce problème, un grand problème. C'est le problème de nous tous. On ne vous dit pas qu'il y a une seule solution, un seul chemin. On vous donne les arguments de notre délibération. Ça nous semble faire partie de notre utilité collective. C'est important, parce que je pense que que nous sommes passés dans une phase d'arrivée, de division et d'antagonisme. Je pense que nous avons besoin de plus de ces processus libératifs, parce qu'ils apprennent les gens ensemble. Il y a une connexion profonde entre les gens, et que les gens écoutent à l'autre, même si elles ne s'agissent pas. avec les gens. Le plus important, c'est que toutes les classes sociales soient embarquées dans le projet. Ça nécessite beaucoup de réflexion, mais c'est une des priorités. La diversité du groupe fait que je pense qu'on va arriver à des propositions qui sont cohérentes. Moi, je suis agriculteur, donc l'objectif, c'est qu'on est quand même très impactés par le climat. Même si on était un peu informés, on s'est rendu compte que c'était plus important que ce qu'on pouvait penser. On aimerait bien qu'il y ait des pays voisins, notamment l'Allemagne ou l'Espagne, ou des pays qui sont importants aussi en Europe, qui soutiennent un peu cette initiative et déclenchent la même formule chez eux pour qu'on puisse avoir plus de poids. Je pense que la convention, elle peut peut-être changer les choses, mais je pense surtout qu'elle peut changer les mentalités, qu'elle peut aider à informer les consommateurs. Personne ne dit que les citoyens doivent prendre ces documents. Ce qui est super spannend, c'est qu'il y a une discussion, qu'il y a quelque chose qui dit, qu'il y a quelque chose qui dit, qu'il y a tellement de tonnes de CO2-émissions, et qu'ils ne sont pas sûrs, qu'ils peuvent avoir une WhatsApp-Gruppe. qu'il y a toujours 20 scientifiques de l'Union de Sorbonne qui font des fact-cheques. Ce n'est pas vrai. Non, non, non. Mais si on a changé le système, moi je roule à 50, il n'y a aucun problème. Ce qui est très impressionnant, c'est que les gens de l'Union de Sorbonne peuvent avoir une réponse à l'Union de Sorbonne. Ce qui est très impressionnant, c'est que les gens de l'Union de Sorbonne peuvent être en train de se faire. un référendum, c'est ce qu'on a vraiment besoin comme le suivi. On va vous tourner autour. On veut avoir une délégation de cette Assemblée et l'envoyer au Bundestag allemand. On est fortes pensées sur la délibération et la délibération comme la base d'un nouveau système politique. Les Espagnols ont officiellement déclaré qu'ils allaient lancer un processus d'Assemblée citoyenne sur le climat. Aujourd'hui, ils attendent les recommandations de notre propre Assemblée citoyenne pour savoir ce qu'on a fait de bien, ce qui a bien marché et ce qu'on a un petit peu raté pour justement, eux, par la suite, faire encore mieux en termes de processus que ce qu'on a pu faire en France. Mind-blowing, parce que c'est vraiment une excellente opportunité de voir la forme d'une société. C'est quelque chose de beau, quelque chose qui me donne beaucoup de hope pour notre démocratie. C'est quelque chose que je souhaite tous les citoyens voir et essayer. Nous erlebons pas seulement une Trennée entre la politique et les citoyens, mais une société en soi est également conçueil. Il ne faut pas parler avec quelqu'un qui n'est pas son à cause. C'est ce qui est aussi une décision de l'équipe de l'Université et de la société et une relation à la politique. C'est ce qui peut avoir une très importante et ils vont s'y créer une próximo et solidité d'évolucion qui va en marcher. Ce que l'afon le fait, l'afon le fait aussi. Sous-titrage ST' 501